Musique Et bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous mes très chers amis On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo débrief de la sixième étape du Tour de France Et oui, c'est les chroniques du Tour qui sont de retour Avec la sixième étape du Tour de France entre Macon et Dijon 163,5 km avec aujourd'hui la victoire d'un revenant Dylan Grunewagen que vous pouvez voir à l'écran Dylan Grunewagen qui réussit à s'imposer devant le grand plateau de sprinters Que sont les Jesper Philipsen, Guilhermey, Van Aert, etc On va rapidement aujourd'hui débriefer cette étape Mais surtout se projeter sur demain le contrôle à montre Le contrôle à montre de Nuit Saint-Jean Car sur cette étape il n'y a pas énormément de choses à dire Mais avant n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager C'est toujours un plaisir de savoir vos retours Et de savoir si vous appréciez la vidéo Aujourd'hui, étape entre Macon et Dijon 163,5 km avec une seule difficulté répertoriée pour le classement de la montagne au tout début de l'étape Au début, rapide échappée avec Jonas Abramson qui est venu chercher le point Et Axel Zingley Échappée qui n'aura pas fait beaucoup de kilomètres Vu que les échappées ont été reprises à 3 km avant le sprint intermédiaire Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de choses à regarder pendant cette étape Si ce n'est la tentative de coup de bordure de la part des Visma Lisebay Qui ont tenté de mettre en difficulté le peloton en faisant un coup de bordure Malheureusement pour eux, le coup de bordure n'aura pas fait ses fruits Et donc on se retrouve, comme d'habitude, avec un sprint dans les rues de Dijon Et donc au kilomètre, il y avait les trains de Alexander Christophe, Jesper Philipsen, Dylan Groenewegen, etc Donc il y avait tous les sprinters qui étaient présents Et après un sprint vraiment tendu, parce que le parcours se prêtait à un final tendu C'est le néerlandais Dylan Groenewegen qui s'en sort Qui vient remporter sa sixième victoire d'étape au bout d'un sprint houleux Mais voilà, victoire de Dylan Groenewegen devant Biniam Guermail Fernando Gaviria, Phil Baus, Arnaud Delis, Will Van Aert, Arnaud Desmars Qui fait une belle septième place Alexander Christophe vient chercher la huitième place Pascal Erkerman là ne vient Et puis voilà, donc beau, 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 beau sprint Et belle victoire surtout de notre ami, de notre ami Dylan Groenewegen Voilà, qui vient chercher sa sixième victoire sur le Tour de France Et c'est franchement bien Au niveau du classement pour le maillot vert Pour le maillot vert, on se retrouve avec Biniam Guermail, sa deuxième place Qui conforte son avance pour le classement par points Il est en tête avec 149 points devant Mats Pedersen Et devant Jonas Abrams Demain, contre la montre de 25 kilomètres Entre Nuit Saint-Jean et Guervé-Chambertin Il n'y a pas de réel spécialiste Si ce n'est Stéphane Bichéger et Stéphane Kung Les deux Suisses qui sont les favoris pour remporter la victoire d'étape Mais voilà, les favoris également pour le classement général seront présents On pense à Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Jonas Wingergaard Et puis Remko Evenepoel Moi, je mets une pièce sur Remko Evenepoel Je pense qu'il peut réussir à tirer son épingle du jeu Et à gagner du temps Il a 45 secondes de retard sur Pogacar Alors, il ne reprendra peut-être pas 45 secondes à Pogacar Mais voilà, je pense que ça va être un beau contrôle à montre pour lui Et un beau contrôle à montre à suivre Parce qu'au classement général, il y a d'excellents rouleurs Christian Rodriguez, c'est un bon rouleur Joe Olmeda, c'est un bon rouleur Ruan Ayuso, c'est un bon rouleur aussi Vingegaard, Roglic et Pogacar, Evenepoel C'est des bons rouleurs Donc je pense qu'il peut y avoir une belle bataille pour le classement général Mais au niveau de la victoire d'étape, mon favori est Evenepoel Mon outsider, je dirais quand même Stéphane Koung Je pense qu'il peut peut-être sortir cette équipe Groupama FDJ et remporter l'étape A voir, et puis sinon, oui oui, je pense que Je pense qu'il y a de grandes chances que ça soit Que ça soit Remco Evenepoel qui puisse remporter la victoire d'étape Sur ce, maîtresseur, je vous souhaite une très belle soirée Une très belle fin de journée On se donne rendez-vous demain pour le débrief du contrôle à la montre N'hésitez pas à rester connecté le jour de la journée de repos Je vous annonce une belle surprise Une vidéo spéciale Tour de France Mais pas en lien avec la course directement Vous en saurez un petit peu plus Lorsque la vidéo sera programmée Sur ce, maîtresseur, chers amis Je vous souhaite une très belle fin de journée C'était Elio, vive le Tour, ciao ! Sous-titrage ST' 501